Musique L'un signe c'est Toile Pergo, l'autre signe c'est Sculpture Dielf. Et pourtant, c'est le même sang qui coule dans les veines des deux artistes, père-fils, exposés à la locomotive de la Chaux-de-Fonds. Je crois que c'est très simple, c'est une affaire, c'est même pas une affaire de famille. C'est une chose qui est normale, puisque les deux sont dans la production, et bien voilà, on connaît que c'est les deux. Pour lui c'est sa deuxième exposition, et pour moi la quarantième. C'est un grand honneur pour moi bien sûr, ça fait partie d'une reconnaissance, d'une acceptation de mon travail qui me touche beaucoup. Pergo Per, ancien professeur de dessin à la Chaux-de-Fonds, peint des paysages abstraits. Pergo, fils, constructeur de bateaux, travaille le métal en s'interrogeant sur le temps qui passe. Quant à savoir qui a influencé l'autre... Ah bah le fils, admiratif du travail du papa, c'est sûr. Influence ce qu'il y a eu ou pas, je ne sais pas. Je suis très heureux de le voir prendre tout de suite une voix qui n'est pas la mienne. Bien sûr, j'ai été élevé en visitant énormément de galeries, j'ai toujours été assez attiré par ça. Et ces dernières années, j'ai décidé de me mettre aussi à l'art, parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. L'exposition est à voir la locomotive de la Chaux-de-Fonds jusqu'au 19 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada